Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe disponible sur NetProf, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème LA, à savoir LA ou L'A ou LA avec un accent grave sur le A. Donc en bleu, une rapide partie théorique, il faut savoir que LA en un seul mot correspond soit à un article défini, soit à un pronom personnel. En revanche, L'A est l'association du pronom personnel L' avec l'auxiliaire avoir A, ici, conjugué au présent indicatif, à la troisième personne du singulier. Et enfin, LA avec un accent grave sur le A n'est autre qu'un adverbe de lieu. Donc maintenant, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement le phonème LA ? Il s'agit de remplacer le phonème LA par, premier cas, une ou parler. Donc si au singulier on peut remplacer LA par une et au pluriel parler, cela signifie qu'on a affaire soit à l'article défini, soit au pronom personnel, qui s'écrit LA en un seul mot. Deuxième cas, si on peut remplacer le phonème LA par LAVET au singulier par exemple, ou par LESA au pluriel, on a à ce moment-là affaire à la conjugaison du pronom personnel avec l'auxiliaire avoir. Donc L'A. Enfin, si on peut remplacer LA par SI ou par ICI, mais qu'en revanche on ne peut nullement le remplacer par une, LES, LAVET ou LESA, c'est-à-dire tous les autres cas, cela signifie qu'on a affaire à LA qui s'écrit LA avec un accent grave sur le A. Maintenant je vous propose de mettre en application ces trucs à ceux de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Premier cas, il l'a immédiatement embauché. Donc remplaçons, il, une, immédiatement embauché, ça n'a pas de sens, il l'est immédiatement embauché non plus, il l'avait immédiatement embauché, ou au pluriel, il les a immédiatement embauchés, c'est tout à fait correct. Donc ici, ça c'est écrit L'A, c'est-à-dire qu'on a le pronom personnel L'A avec l'auxiliaire avoir A. Deuxième cas, tous les matins je passe par LA. Donc remplaçons, tous les matins je passe par une, non ça n'a pas de sens, tous les matins je passe par les, pas plus, tous les matins je passe par LAV ou par les A, ça n'a pas de sens, en revanche, tous les matins je passe par ici, c'est correct. Donc cela signifie qu'on a affaire à l'advers de lieu, LA qui s'écrit LA, accent grave. Troisième cas, je la comprends parfaitement. Remplaçons par exemple ici par le pluriel, je les comprends parfaitement, c'est tout à fait correct. Donc on a affaire ici au pronom personnel L'A qui s'écrit en un seul mot LA. On peut vérifier en remplaçant par les autres possibilités, je l'avais comprends parfaitement, ça n'a pas de sens, je les A comprends parfaitement, pas plus que je ici comprends parfaitement ou je si comprends parfaitement. Alors quatrième cas, cet employé-là mérite d'évoluer rapidement. Donc on va remplacer, cet employé-une, non ça n'a pas de sens, cet employé-les, pas plus, cet employé-là-vait ou les A mérite, non ça n'a pas de sens, en revanche cet employé-ci mérite d'évoluer rapidement, c'est tout à fait correct. Donc LA s'écrit LA avec un accent grave. Cinquième exemple, je la lui donnerai dès demain. Donc, une lui donnerai dès demain, ça n'a pas de sens, en revanche, je les lui donnerai dès demain, au pluriel, c'est tout à fait correct. Donc ici, c'est le pronom personnel LA qui s'écrit LA en un seul mot. Sixième exemple, il la regarde deux heures par jour, une regarde deux heures par jour, ça n'a pas de sens, en revanche, il les regarde deux heures par jour, c'est tout à fait correct. Donc une fois encore, c'est le pronom personnel LA qui s'écrit en un seul mot, on peut vérifier, il la regarde deux heures par jour, il les a regarde, ça n'a pas de sens, il ici regarde ou il s'y regarde, non ça n'est pas correct non plus. Septième exemple, il l'a regardé hier soir ton rapport, donc remplaçons, il une regardé hier soir ton rapport, non ce n'est pas correct, il les regardé hier soir, ce n'est pas correct non plus, au pluriel, si on dit tes rapports, il les a regardé hier soir, tes rapports, oui c'est tout à fait correct. Donc ici, c'est le pronom personnel L' avec l'auxiliaire avoir A, donc L'A. Huitième exemple, tu partiras par là, ce sera mieux, donc remplaçons, tu partiras par une, ce sera mieux non, tu partiras par les non, tu partiras par l'AV ou tu partiras par les A, pas plus, en revanche tu partiras par ici, c'est tout à fait correct, donc c'est bien l'advers de lieu, LA avec un accent grave. Neuvième exemple, informez-la de ce qui l'attend, si on met ça au pluriel, on dira informez-les de ce qui les attend, donc on a bien affaire au pronom personnel L'A en un seul mot. Dixième exemple, cet engagement, il l'a pris. Alors remplaçons, cet engagement, il, une, pris, non, cet engagement, il l'est pris, non, ce n'est pas correct, en revanche, si on met ici au pluriel, ces engagements, il les a pris, donc c'est tout à fait correct, donc on a affaire au pronom personnel L'A avec l'auxiliaire avoir A. Donc voilà qui termine ces dix exemples, qui vous ont montré de quelle façon orthographier correctement le phonème LA, c'est-à-dire LA, L'A ou LA avec un accent grave. Donc je vous dis au revoir et bientôt pour d'autres cours sur NetProf. Au revoir. – Sous-titrage FR –